il est beau en tout cas en photo il n'est pas très cher ça on peut le voir chez cdscount où il est vendu en exclu et il arrive un jour où il fait super beau dehors alors je pense que ce n'est pas un hasard c'est une belle journée pour découvrir le vélo électrique sur passe allez on y va salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on va découvrir un énorme carton que j'ai reçu ce matin c'est un vélo électrique un vélo plutôt fait pour la ville d'ailleurs vous allez voir qu'il a un look un petit peu rétro j'ai presque envie de dire qu'on va faire de la bicyclette sauf qu'évidemment c'est une bicyclette à moteur électrique donc c'est un vélo à assistance électrique c'est à dire qu'il a un moteur qui est situé dans la roue arrière et dont le but est de vous faire avancer en faisant tourner la roue grâce à la fée électricité alors ce vélo est équipé d'une batterie movi qu'on pourrait donc enlever facilement pour le recharger à la maison ça c'est super important car avec un vélo un petit peu volumineux c'est pas simple si la batterie ne peut pas être enlevé et là c'est le cas donc c'est une bonne nouvelle alors la puissance électrique du moteur est de 250 watts il promet 40 newton mètres de couple et la batterie de 10 ampères heures offre en théorie jusqu'à 40 km d'autonomie pour l'assistance électrique autonomie qui va évidemment dépendre de plein de facteurs le poids le dénivelé du terrain la température et le niveau d'assistance électrique parmi les trois disponibles mais c'est aussi un vélo tout court ça veut dire que si vous n'avez plus de batterie vous pouvez continuer à avancer mais bien entendu il faudra pédaler alors ce qui est intéressant c'est que sur la partie pédalage justement il est équipé d'un dérailleur shimano 6 vitesses ce qui vous permet donc d'adapter l'amplitude de vos tours de roues au terrain vous allez emprunter bon vous savez quoi il fait beau on va pas perdre de temps on va commencer par ouvrir ce très gros carton on va aussi voir si ce vélo est aussi beau que sur la photo ensuite on va en faire le tour et on ira le tester attention unboxing ou déballage en français alors ce qui est bien c'est que le vélo est déjà monté c'est pour ça que le carton est aussi gros bon maintenant on va le sortir bon on va commencer par enlever tous les plastiques qui le protège et je remarque des clés qui sont livrés avec c'est une bonne idée pour pouvoir sécuriser son vélo il va falloir aussi le monter parce que le guidon n'est pas correctement installé pour l'instant ça c'est ce qui va se passer maintenant le guidon aussi est magnifique il faut j'enlève les pédales attention écoutez encore un truc à enlever ici alors les pédales ça c'est la droite ça c'est la gauche ok ça doit se mettre comme ça je pense alors il ya des outils qui sont livrés avec donc ça va me permettre de visser correctement la pédale de chaque côté ouais c'est bon je vais faire la même chose de l'autre côté alors pour le guidon il ya des clés allen qui sont livrés avec je crois qu'il faut que je dévisse ça pour le remettre droit bien au milieu et je revisse et c'est pas mal voilà il est entièrement prêt et je le redis une fois de plus il est magnifique et ça c'est un genre de petit porte bagages sur la partie gauche du guidon on a un frein une poignée assez confortable c'est vrai et puis un tableau de bord qui va nous permettre d'allumer le vélo et de changer de mode et puis d'avoir une indication sur l'autonomie restante attendez écoutez donc ça ça va être pour changer de vitesse voilà c'est comme ça un frein une jolie poignée et une sonnette et avec un système de frein à disque à l'avant et il ya aussi un frein à disque à l'arrière vachement classe alors j'ai retourné le vélo pour montrer deux trucs intéressants tout d'abord ce système de protection pour protéger les pantalons de la chaîne pour pas se mettre de graisse dessus et puis le gros dérailleur shimano si plateau c'est vraiment bien foutu ça a l'air super qu'elle est en tout cas et à l'arrière il ya donc cette batterie qui est amovible avec le bouton pour allumer la batterie et ça ça doit être pour recharger la batterie c'est ça donc maintenant que j'ai allumé la batterie on va pouvoir allumer le vélo voilà là je suis en mode l'eau donc je change de mode et je me mets en mid et je me mets en high et là j'ai le niveau d'indication de la batterie il est allumé il est prêt maintenant il faut que j'aille chercher un casque une petite veste parce qu'il fait pas chaud dehors et on va aller tester et bien me revoilà après plusieurs semaines de tests du vélo sur passe qui est vendu en exclu sur le site de cd-scount alors premièrement j'ai testé le vélo j'ai vu le résultat j'ai aussi vu le prix alors c'est pas le premier vélo électrique que je teste et je dois vous avouer que j'ai été assez impressionné par deux choses tout d'abord la qualité du vélo et puis le prix qui est en face pour moi on va dire qu'il y a un décalage parce qu'à mon avis ce vélo avec le confort qu'il procure déjà et puis l'équipement qui est installé dessus je pense qu'il devrait être vendu beaucoup plus cher donc tout d'abord le design est super réussi on l'a vu quand on l'a découvert ensemble au premier abord il est très très beau et ça se confirme de l'avant jusqu'à l'arrière du vélo à l'avant il ya de très belles poignées qui sont agréables à prendre en main et pour un vélo c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on va souvent avoir les mains sur les poignets ensuite j'ai aussi beaucoup aimé l'aisance qu'on peut avoir quand on le conduit c'est à dire que les poignets sont confortables mais le changement de vitesse donne aussi une impression très très quali j'ai aussi beaucoup aimé les pneus qui sont bicolores alors ça c'est purement esthétique évidemment mais avec la selle les poignets et les pneus bas ça lui donne un look un peu vintage que je trouve très agréable à regarder alors je voulais expliquer il ya aussi un dérailleur shimano six vitesses et c'est plutôt inhabituel sur cette gamme de prix pour un vélo électrique ça vous permet de modifier l'amplitude du tour de roue suivant la vitesse à laquelle vous roulez mais aussi la difficulté du terrain et ça c'est important parce que c'est un vélo électrique donc évidemment vous avez juste besoin de faire un premier tour de roue pour que l'assistance se mette en marche mais si vous n'avez pas ou plus de batterie et ben vous pouvez aussi l'utiliser en mode vélo classique sans assistance et c'est là aussi que le fait d'avoir un dérailleur six vitesses de qualité va s'évérer très utile alors un détail qui m'a beaucoup plu c'est le coffrage de protection de la chaîne ça vous évite évidemment de salir votre pantalon mais le fait de l'avoir fait transparent et ben ça permet de voir le système qui est quand même assez joli donc je trouve que c'est une bonne idée même si là aussi c'est purement esthétique ensuite sur le reste du vélo j'ai aussi trouvé que la conception était assez réussie le cadre du vélo est en acier donc ça ça vous assure une solidité sur la durée en revanche là où sur pas ça a été malin c'est le fait d'avoir conçu des parties mobiles qui elles sont en alu donc beaucoup plus légère c'est le cas pour le guidon la potence le tube de sel et le pédalier et donc le fait de mixer acier pour le cadre et alu pour le reste des éléments et ben ça permet d'avoir finalement un vélo qui reste assez raisonnable au niveau du poids alors il ya aussi un élément super intéressant c'est que sur un vélo à ce prix là on ne s'attend pas forcément à trouver des freins à disque et ben là c'est le cas aussi bien à l'arrière qu'à l'avant les freins à disque c'est bien parce que c'est rassurant sur la capacité du vélo à freiner de manière dynamique même sur des routes mouillées et donc on se sent vraiment en sécurité alors il ya un autre point sur lequel la sécurité a été bien prise en compte c'est la partie éclairage il ya un phare led à l'avant un phare led à l'arrière on peut allumer ou éteindre les phares avec une pression courte sur le bouton d'allumage du vélo qui est situé sur le boîtier de contrôle à gauche du guidon sur ce boîtier de contrôle on peut aussi régler le niveau d'assistance il ya trois niveaux possibles et en haut du boîtier de contrôle on peut aussi avoir un aperçu du niveau de batterie qui reste s'il vous reste une seule l'aide il est temps de le charger ou peut-être de vous préparer à pédaler pour de vrai alors ensuite on l'a vu au début le vélo est équipé d'une batterie amovible qui est protégée par une clé alors je prends mon cas j'habite au 4e étage sans ascenseur donc c'est un petit peu compliqué de rentrer le vélo tous les jours chez moi mais j'ai aussi un local vélo au rez-de-chaussée donc je peux y déposer le vélo je l'attache évidemment mais je peux aussi surtout enlever la batterie pour aller la recharger à la maison et de la même manière si vous n'avez pas le local vélo mais que vous avez la possibilité d'attacher votre vélo dans la rue achetez un bon cadenas mais partez aussi avec la batterie parce que même si on ne peut pas l'enlever sans clé je trouve ça quand même assez rassurant de pouvoir sortir la batterie du vélo à j'y pense quand vous remettez la batterie en place pensez à activer l'interrupteur qu'il faut mettre sur un pour que la batterie s'allume ensuite vous allumez le vélo au guidon alors juste avant de finir parce que j'imagine que vous allez me poser la question donc je vous le dis tout de suite oui ce vélo donne droit à des aides alors déjà il ne coûte pas cher mais en plus une partie vous sera remboursé suivant l'endroit évidemment où vous habitez donc renseignez vous au prix de la mairie de votre commune de résidence alors un détail important parce que c'est aussi le genre de question que vous pouvez souvent me poser quand je teste des vélos ou des trottinettes électriques les pièces détachées sont dispo sur le site de ces discounts et le vélo est garanti 24 mois et il peut être aussi réparé dans un réseau de partenaires chez qui vous pouvez assurer l'entretien du vélo ça c'est cool bon en résumé un vélo assistance électrique très beau confortable et surtout vraiment pas cher je crois qu'on peut dire bravo surpasse et c'est pas la première fois que je le dis parce que j'avais déjà été impressionné par la qualité de leur trottinette électrique que j'avais testé il ya quelques mois avec ce vélo ça se confirme surpasse fait donc de bons produits qui sont pas chers ça fait toujours plaisir alors juste un détail quand j'ai reçu le vélo il a fallu que j'effectue quelques réglages sur le pédalier c'est pas un défaut mais c'est quand même un point sur lequel il faut faire attention si vous achetez ce vélo après avoir fait l'unboxing comme j'ai pu le faire ici d'ailleurs le vélo est livré avec un jeu de clé qui vous permet non seulement de fixer tous les éléments mais aussi de régler le pédalier voilà la vidéo est terminée j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur ce vélo électrique surpasse que j'ai découvert avec vous s'il vous intéresse je vous mets un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé prenez soin de vous et de ceux que vous aimez on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test salut à tous à toutes et bonne journée c'est parti